Les habitants de ce village des grisons doivent évacuer car la montagne menace de s'effondrer sur leur maison. Voilà ce qu'il se passe dans le village de Briens. Un pan de la montagne s'écroulera ces prochaines semaines, ça représente 2 millions de mètres cubes de rush. En fait la montagne avance depuis plusieurs années, mais ça s'est accéléré ce printemps avec une vitesse désormais de 25 mètres par an. Du coup les autorités ont ordonné l'évacuation des habitants, et la news a littéralement fait le tour du monde. On sait pas exactement quand aura lieu l'éboulement, mais les habitants ne pourront probablement pas retourner chez eux pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les autorités. Mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution ? Des habitants ont bien proposé de tirer à l'artillerie lourde sur la falaise pour empêcher la catastrophe. Mais la conclusion est que face à une telle masse de rush, cela ne soulèverait que quelques cailloux. Toutes les 10 minutes environ, des pierres et blocs de rush dévalent la montagne. Des systèmes de surveillance livrent des données en permanence sur les parois qui menacent de s'effondrer. Dans le meilleur des cas, les éboulements se feront à répétition. Ça serait l'hypothèse la moins dangereuse pour le village. Le scénario le plus dévastateur serait un éboulement massif, rapide et large de plus de 500 000 mètres cubes de rush. Heureusement, il s'agit de l'hypothèse la moins probable.